Les traumatismes sur dents temporaires sont la cause principale des édentements unitaires antérieurs. Il faut savoir que 70% des traumatismes en denture temporaire vont passer inaperçus, mais peuvent avoir des répercussions à plus ou moins long terme. Sur le plan esthétique pour l'enfant, mais également sur le plan fonctionnel et sur le développement des différentes fonctions orofaciales de l'enfant. Une fois l'occlusion en denture temporaire stable, la distance intercaline ne va pas varier, mais il peut y avoir une migration des incisives adjacentes dans l'espace laissé-vacant. C'est pour cela qu'il faut remplacer la dent manquante et les techniques conventionnelles préconisent les arcs lingaux. Ces systèmes-là présentent des inconvénients non seulement de par les dessèlements, par le fait qu'il faut qu'ils contiennent des omégas ou des dispositifs qui vont permettre de suivre la croissance et à l'heure de la dentisterie adhésive, pourquoi pas utiliser des bridge cantilever en solution temporaire. Par contre, cette technique-là, bien évidemment, va pouvoir être réalisée que pour un, une dent dans un édentement et à partir du moment où on en a deux, voire trois, il va falloir garder la technique conventionnelle. La prothèse en dentisterie pédiatrique doit répondre à un cahier des charges. Il faut qu'elle soit simple, fiable et reproductible. Les bridge cantilever conventionnels ne vont pas répondre à ce type de cahier des charges car la mise en œuvre va être assez complexe. C'est pour cela que je vous propose une alternative en dentisterie pédiatrique qui va être une préparation vestibulaire de la dent, un champ opératoire qu'on appelle dic fendu et on va utiliser plutôt de la céramique pour la solidité de la connectique. Nous allons donc voir cette thérapeutique à travers le cas clinique d'une petite patiente. Tout d'abord, elle est arrivée au cabinet avec un traumatisme et on a été obligé d'extraire une de ses incisives temporaires. Elle est revenue un an après avec une fermeture justement de cet espace laissé vacant parce qu'il n'y avait pas de thérapeutique de maintien. On a donc opté dans un premier temps pour la technique conventionnelle de préparation palatine et on a utilisé le matériau de prédilection en dentisterie pédiatrique qu'est le composite. Cependant, elle est revenue six mois après avec une fracture de ce bridge cantilever au niveau de la connectique. C'est pour cela que pour une question de facilité et de simplicité de la technique, j'ai préféré faire une préparation vestibulaire et on a utilisé un matériau céramique pour plus de solidité au niveau de la connectique et de durabilité de cette technique de temporisation. A l'ère de la dentisterie adhésive, ce type de réhabilitation en temporisation est une alternative qui paraît acceptable pour les édentements unitaires antérieurs en denture temporaire.